Toujours dans le cadre du mois de Ramadan, la direction du service social des armées a organisé ce mardi sa traditionnelle rupture du jeun avec les autorités militaires, les partenaires, les femmes et les enfants des camps, ainsi que les veuves et les orphelins des militaires. Il s'agit à travers cette initiative de renforcer la paix et la cohésion sociale au sein de l'armée. Gabriel Keïta, Montalawatara, Contre-en-Dieu. Fidèle à sa tradition, la direction du service social des armées a organisé ce mardi la rupture du jeun pour échanger et partager avec les veuves et les orphelins des militaires tombés sur le champ de l'honneur. L'objectif est de renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein de la grande famille militaire. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce soir pour partager la rupture du jeun appelé Iftar à ce mois béni du Ramadan. D'abord, nous vous reconnaissons d'avoir pris le temps de vous joindre en nous ce soir, car le Ramadan est une période très chargée. Il est plus émotif pour nous encore d'avoir accepté ce moment de dialogue, d'échange et de partage avec nos familles, nos partenaires ainsi que les épouses et orphelins de nos braves compagnons d'armes qui sont tombés sur le champ de l'honneur. L'hostalité musulmane est à nul aux autres pareilles. Elle nous apprend à nous aimer, à partager et à nous soutenir dans la plus grande convivialité et dans la plus grande communion dans les situations de bonheur et de pire. Ce geste de la direction du service social des armées a été salué et apprécié par les partenaires des forces armées maliennes. Les très misérés cordieux qui nous ont permis de nous retrouver ici ce soir dans une communion d'esprit et de cœur pour partager avec nos frères et soeurs des forces armées du Mali le repas traditionnel de rupture de jeûne en ce mois béni du Ramadan. Chacun de ceux qui m'ont mandaté et moi-même pour remercier vivement les responsables de notre outil de défense et de sécurité. Les partenaires de la direction du service social des armées que je représente ici vous expriment à tous leur reconnaissance pour cette marque de confiance dont vous leur témoignez par cette invitation si symbolique pour les musulmans. Cette traditionnelle rupture de jeûne de la direction du service social des armées a enregistré la présence de plusieurs autorités militaires et des partenaires de la direction du service social des armées. C'est parti !